Bonsoir. Détrompez-vous, je ne suis pas Louis-José Houde. Mon nom est Jean-Thomas Jobin et avant, si on arrivait, on m'a demandé de vous vulgariser les grandes lignes de ce qu'est un gala d'humour. Alors, sans plus tarder, allons-y, allons-y. Bon, un gala d'humour, c'est un spectacle dans lequel défilent les artistes doués pour la drôlerie. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas doués pour le tragique aussi, mais dans un gala d'humour, ce n'est pas leur mandat. S'ils y vont d'une prestation dramatique, ils risquent de se faire dire « Hey, chose, un gala d'humour, ce n'est pas un défilé de tragédien grec. » Fait que tenez-vous le bourdi, comme disent les gens qui disent ça. Donc, dans un gala d'humour, il n'est pas rare d'entendre des « Ha-ha-ha-ha-ha-ha ». Ça, c'est des rires, ça. Fini les cachoteries. Un peu comme vous venez de faire, vous venez de rire, vous apprenez vite, ça prouve que mon approche est pédagogique. Vous pouvez aussi rire en faisant « Hi-hi-hi ». Encore « Hu-hu-hu ». Mais si vous riez en faisant « Hu-hu-hu », vous risquez de vous faire regarder de travers à moins que vous soyez assis sur un cheval. De toute façon, ça va dévier le problème parce que si vous faites « Hu-hu » sur le cheval, il va se mettre à galoper et ça va semer la pagaille pendant le gala. De toute façon, pour rentrer votre cheval dans l'enceinte, bonne chance parce que je n'en connais pas trop des placiers qui sont lousses avec la cavalerie. Parlant de rire, ce qui va déclencher le vote ce soir, c'est des blagues. Je vais vous raconter quelques-unes de mon cru pour vous prédisposer un peu à ce qu'est une blague. Bon, qu'est-ce que j'ai déjà dans mon répertoire? Bon, OK, oui. Savez-vous c'est quoi la différence entre une femme et une Ford Focus? Il y en a plein, ce sont deux entités complètement différentes. OK. Peut-être un autre. C'est une fois un Québécois, un Américain et un Newfi qui décide d'aller à Moscou. Fait que là, ils prennent l'avion. Puis là, en atterrissant à l'aéroport de Moscou, le Québécois, il dit « ça y est, nous voilà en Russie ». L'Américain, lui aussi, il dit « ça y est, nous voilà en Russie ». Puis le Newfi, lui, il dit pas ça. Il dit autre chose qui fait en sorte que c'est lui qui a l'air le plus con dans les trois. Bon, j'en aurais peut-être une petite dernière. Je me sens lousse. C'est une fois un gars qui arrive au zoo. Fait que là, il demande au gardien du zoo « ça doit être dangereux, nourrir les lions ». Fait que là, le gardien dit « ouais, correcte, là, mais... » Voici maintenant quelques conseils et mises en garde ayant rapport avec le gala. D'abord, lors d'un gala, c'est bien vu d'avoir une tenue de soirée. Moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. C'est que je suis déjà venu à un gala avec un de mes amis, Camille, qui avait oublié de mettre des pantalons. Puis je me rappelle, je ne l'avais pas épargné. J'avais dit « c'est pas un petit oubli, sans Camille ». Si, par un beau hasard, Roy Dupuis est assis à côté de vous pendant le gala et que vous voulez engager la discussion, demandez-lui « c'était quoi dans le nom de ton personnage, les filles de Caleb ? » Et là, s'il vous répond, c'était « Ovila Pronovo, dites-lui justement, c'était « Arrête de vivre dans le passé ». Ça se pourrait qu'il y ait des bouts durant le spectacle que vous appréciez moins, mais si c'est le cas, je vous en prie, ne hurlez pas des phrases comme « Je n'aime pas ce segment ». Parce que pour les humoristes en avant, ça pourrait leur faire ce qu'on appelle de la peupenne. Et ça se pourrait aussi pendant le gala que quelqu'un n'arrête pas de tousser et que ça vous dérange. Pour le faire cesser, hurlez quelque chose qui va faire en sorte qu'il va se sentir visé, genre « Ouais, ben il y en a qui toussent pas mal ». Normalement, ça devrait lui fermer le clapet. Bon, le gala de ce soir, c'est pas un gala comme les autres, parce que c'est le gala hommage aux 15 ans de l'École nationale de l'humour. Et les humoristes que vous verrez définis ce soir sont tous et toutes issus de l'ENH. Ça, l'ENH, c'est l'abréviation de trois mots qui commencent par ces lettres-là. Et qui dit « spectacle hommage » dit « discours de la personne qui représente l'organisme à qui on décerne l'hommage ». Et dans le cas de ce soir, voici la directrice de l'École nationale nationale de l'humour, Mme Louise Richer. Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est avec beaucoup de plaisir, voire de fierté, que nous célébrons cette année le 15e anniversaire de l'École nationale de l'humour. Cette école unique qui a dû vigoureusement faire ses preuves a été inventée par des gens immensément passionnés. Je salue ce soir ces artisans, ces innovateurs, et je les remercie de tout mon cœur. Un gros merci aux professeurs qui ont créé de nouvelles matières. Un gros merci à Juste pour rire, aux conseils d'administration, aux donateurs, aux subventionneurs. Bon, j'aimerais reprendre la parole, j'aimerais reprendre la parole pour résumer le discours de Mme Richer, parce que moi j'aime ça quand c'est concis. Donc, dans son discours, elle est sûrement en train de vous dire que depuis sa création, l'ENH a développé une expertise unique et s'est taillé une place de choix dans les milieux éducationnels et culturels. Bon, je dis culturels parce que l'humour fait partie de la culture. S'il s'agissait d'une pharmacie, je dirais plutôt s'est taillé une place de choix dans le milieu pharmaceutique. Mettez ça dans votre pipe et que ça saute ! Elle vous dirait sûrement aussi que, preuve irréfutable de son importance pour l'humour, l'école a reçu l'an dernier l'Olivier exceptionnel au Gala des Oliviers et jusqu'à un nouvel ordre, recevoir un prix, c'est pas une marque de haine, ça. Quand on te donne un prix, c'est pas comme si on te disait « Je te déteste au plus haut point, mon pitou ! » Ou ma pitoune, indépendamment du sexe du tipit. Elle vous dirait aussi que le rayonnement de ces finissants, humoristes et auteurs, s'avère à chérément la donnée la plus éloquente de sa crédibilité. Mais évidemment, comme toutes les écoles, elle prêche un peu pour sa paroisse. C'est bien rare qu'on va entendre un directeur ou une directrice d'école dire « Nous autres, depuis 15 ans, on a 2-3 finissants qui ont semi-percé. » Elle est un peu biaisée, la madame. Et comme tout bon discours, elle le conclurait sans doute de la façon suivante. Merci infiniment et bonne soirée. Merci. Applaudissements Merci madame Richer. Bon, avant de terminer à la demande aucunement générale, je vais raconter une dernière petite blague, parce que pour que ça finisse, fracas. Alors, la voici. C'est une fois un gars qui est sur son lit d'hôpital. Le médecin, il rentre et il dit « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. » Le gars dit « Commencez donc par la bonne. » « La bonne, c'est qu'on a fait une batterie de test et vous n'avez pas le cancer finalement. » Le gars dit « Bonne nouvelle, c'est quoi mauvaise ? » « Votre femme a appelé, vous avez gagné à l'auto, c'est deux. Bonne nouvelle, dans le fond, je me suis trompé. » Rires C'est vrai que ça finit fracas. Alors voilà, ça résume les grandes lignes de ce qu'est un gala d'humour. Merci et bonne fin de soirée. Applaudissements 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 Applaudissements